7 février dernier, environ 23 heures, région de Dérésor, Syrie. L'armée américaine frappe pour empêcher selon elle des unités du régime Assad de s'emparer d'un site gazier tout proche sous contrôle des forces démocratiques syriennes que Washington soutient. Le Pentagone parle d'un bataillon entier et annonce environ 100 morts et 3 à 400 blessés. A 6000 kilomètres de là, dans ce village perdu au cœur de la Russie, la pauvreté a poussé plusieurs jeunes hommes à s'engager en Syrie comme mercenaires. Mon ami dont on dit que le fils est mort en Syrie ne sait même pas s'il est vraiment mort et quand ils vont le ramener. De toute façon, le bureau d'enregistrement militaire nous dira qu'ils ne font pas officiellement partie des forces armées russes. Mais une semaine après les frappes de Dérésor, Moscou a bien fini par reconnaître du bout des lèvres la mort de 5 ressortissants. Il n'y avait pas 400 ou même 100 personnes tuées, mais les premiers éléments montrent que la confrontation armée de Dérésor a pu entraîner la mort de 5 personnes, vraisemblablement des citoyens russes. Identifiés depuis comme des Cossacks, ultra-nationalistes et proches d'organisations paramilitaires, les cinq hommes ont tout du profil type, du mercenaire, du groupe Wagner, une organisation militaire privée n'ayant aucune existence légale en Russie, mais pourtant très proche du Kremlin. Selon les médias russes, le groupe est dirigé par un ancien des services du renseignement militaire et financé par cet homme, Yevgeny Prigogine, homme d'affaires et le cuisinier de Poutine. Si les Américains s'abstiennent d'officialiser pour le moment un affrontement avec les Russes via le conflit syrien, le ministre de la Défense, Jim Mattis, a annoncé une enquête sur l'attaque de Dérésor. Peut-être devrait-il se rapprocher du procureur spécial Robert Mueller. Le nom de Yevgeny Prigogine apparaît en effet en tête de liste des 13 russes inculpées pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016.